Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 48 du tutoriel Créer votre jeu avec Solarus. Alors après quelques épisodes un petit peu consacrés au code, on va alterner avec des épisodes, enfin au moins un, parce que je ne sais pas de quoi je parlerai dans le prochain, plus sur l'utilisation de l'éditeur, parce que je ne vous ai pas encore présenté tous les types d'entités. Alors aujourd'hui on va voir les cristaux et les planchers interrupteurs qui vont avec. Donc c'est des entités qui sont très spécifiques à A Link to the Past. Alors le cristal elle a cette icône là, un peu bizarre, et les planchers interrupteurs ils ont cette icône là. On va les mettre comme ça par exemple. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, parce que dans le jeu ils ne ressemblent pas à ça. Dans le jeu je vais vous montrer tout de suite, si ça veut bien marcher, si ça ne veut pas marcher. Ok oui, ça c'est normal. Je vous avais préparé justement deux petits fichiers de sprites qui vous manquent peut-être, ou pas. Donc juste ces deux fichiers de sprites là, à mettre dans Sprite Entities. Hop, hop, d'ailleurs je vais rouvrir l'éditeur. Bien sûr par contre nécessaire vu qu'ils n'affichent pas. Donc on a un sprite pour le cristal, et un sprite pour les planchers interrupteurs. Alors, et, donc j'ai bien les deux là, cristal, cristal bloc. Si il vous en manque un des deux, vous pouvez le rajouter. Cristal bloc c'est ça, cristal c'est ça. C'est les deux fichiers que je viens de vous donner. Mais s'il manque dans la liste, vous les ajoutez à la liste, en faisant New Sprite. Parce qu'il vaut mieux que l'éditeur les connaisse. Euh, bon, fin de la parenthèse. Je voulais juste vous montrer à quoi ils ressemblent dans le jeu. Si vous connaissez Link to the Past, vous n'allez pas être perdus. D'abord pourquoi il s'arrête lui. Eh, tu fais grève ? Bon, je ne sais pas du tout pourquoi il s'arrête comme ça. Voilà, c'est ça les planchers interrupteurs. Donc ça c'est le cristal. Et les planchers interrupteurs, c'est les dalles qui se lèvent et qui se rabaissent. Alors le boomerang peut passer à travers. Euh, les flèches aussi. Les flèches, oups, c'était une bombe. Les flèches peuvent passer à travers. Et le grappin ne peut pas passer à travers par contre. Euh... Et vous avez bien sûr deux sortes De planchers interrupteurs. Il y a ceux qui sont initialement baissés. Qui sont représentés en rouge. Et ceux qui sont initialement levés en bleu. Vous pouvez choisir ça dans l'éditeur. Donc là l'éditeur encore une fois vous affiche des icônes Euh, on va dire libres. Enfin, pas on va dire, vraiment libres. Pour les cristaux et les planchers interrupteurs. Mais dans votre jeu vous mettez le sprite que vous voulez. Et d'ailleurs à partir de la version 1.3 Euh, 1.2 de l'éditeur. Qui devrait plus trop tarder à sortir. Et bien, euh... L'éditeur lui aussi affichera le vrai sprite que vous utilisez dans le jeu. Donc là c'est une petite... Ça nous fait une petite énigme. Qui est pas si difficile que ça. Mais il faut quand même avoir une arme à distance pour pouvoir passer. Ou alors les bombes. D'ailleurs, normalement vous devriez... Oups. Je vais mourir. Pouvoir lancer une bombe au-dessus. Des planchers interrupteurs. Voilà. Euh, donc il n'y a pas énormément de choses à expliquer sur les planchers interrupteurs. Comme je viens de vous montrer aussi. Vous pouvez marcher sur les planchers interrupteurs une fois qu'ils sont levés. À condition d'être dessus avant qu'ils se lèvent bien sûr. Euh... Et puis alors pour continuer... On va faire un deuxième étage de notre temple de l'eau. Parce que... Vous savez probablement que... Attendez, je réfléchis. Pas que je me trompe là. Faut que je mette le... Le nom du fichier d'abord. Water Temple. Second Floor. Et... Le nom... Voilà. Friendly Name. Euh... Vous vous souvenez probablement que dans Zelda, quand vous changez d'étage dans un donjon. Ou quand vous changez de map. Tout en restant dans le même donjon. Euh... L'état des planchers interrupteurs reste... Sauvegardé. Et il se réinitialise quand vous sortez du donjon. Alors... Le moteur prévoit de faire ça très facilement. Vous allez rapidement... Vous allez vite comprendre. Alors on va faire un deuxième étage qui a les mêmes dimensions. 1008 sur 512. Euh... Floor 1. Location, on s'en fout. Taille 7, bah le même. Que ça a l'air un peu cohérent. Vu qu'on est dans le même donjon. Et la musique, c'était... Non, c'était Light World. Ouais. Ok. Et donc, très important ici, vous mettez un nom de world. Le world, c'est le monde auquel appartient la map. Donc si vous voulez, ça vous permet de grouper plusieurs maps ensemble. Et c'est là qu'intervient l'histoire de l'état des planchers interrupteurs. Tant que vous changez de map, mais que la deuxième map est dans le même monde que la map précédente, l'état des planchers interrupteurs est conservé. Alors que si vous changez de monde, par exemple, vous allez dans le... Euh... À tout hasard, Outside. Et bien l'état des planchers interrupteurs est réinitialisé. Euh... Donc c'est une des rares choses à laquelle sert cette notion de monde. Qui deviendra d'ailleurs optionnelle dans 1.2. Alors, je sauvegarde déjà ma map. Parce que là, si je supprime, il va râler, je pense. Ouais. Dans 1.1, le world est obligatoire. Dans 1.2, il est optionnel. Il sera optionnel. Je vous en reparlerai quand 1.2 sera sorti. Euh... Donc... Juste pour vous montrer ce que ça fait. On va vite faire un petit copier-coller. Euh... J'essaie de prendre une map Enfin, une salle modèle. D'ailleurs, dans 1.2, le copier-coller intermap sera beaucoup mieux. Parce que là, par exemple, quand on fait le copier-coller, ce que j'ai copié là et collé ici, ça arrive aux coordonnées précédentes. Mais quand vous copiez d'une map à l'autre, les maps n'ont pas forcément les mêmes dimensions. Et il est tout à fait possible d'être coincé par ça. Si la map de destination est plus petite, vous pourriez vous retrouver à coller des objets en dehors de la partie visible de la nouvelle map. Ce qui n'est pas terrible. Alors. Donc là, j'ai enlevé tout ça. Ok. Donc j'ai un petit modèle de salle. Je vais en faire plusieurs. Tiens, on va afficher la grille. Pour ne pas se tromper dans nos dimensions. Voilà. Normalement, c'est bon. Et puis les plafonds, ils sont là. Alors, attendez. Là, voilà. Bon, je n'ai plus besoin de la grille. Oups. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont améliorées dans l'éditeur de la version 1.2. Mais elle n'est toujours pas sortie parce qu'il me reste un gros chantier. À l'heure actuelle, c'est les tapis roulants. Je ne vous en ai encore jamais parlé parce que j'attends que 1.2 soit sorti. Une fois qu'il sera sorti, les tapis roulants auront beaucoup plus de fonctionnalités. beaucoup plus d'options. Par exemple, ils ne seront plus obligés d'être bloquants. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, voilà. J'ai fait mes salles. On va mettre un petit escalier maintenant. Comme ça, ça va vous permettre aussi de réviser. Bon, les coffres, on s'en peut laisser là. Par contre, lui, on va le mettre là. Sinon, quand on va arriver par l'escalier que je vais m'apprêter à ajouter ici, l'ennemi va vous foncer dessus direct. Ce qui n'est pas très très gentil. Alors, un escalier. Tiens, je vais le faire d'abord là-haut. Je vais faire d'abord celui. Celui de cette map-là. Alors, bien au centre. D'ailleurs, ce n'est pas le motif d'escalier, ça. C'est ça. J'étais parti pour faire une porte standard. Donc, on met ça, on met ça. Ensuite, on met ça. On met une petite flèche. C'est celle-ci. Flèche qui descend. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie ? Pas grand-chose. Ah si. Toujours mettre un haut de porte. Pour qu'on ne risque pas de voir. Par exemple. Bon là, comme c'est qu'un escalier, je ne pense pas trop qu'on ait le problème. Mais j'en mets toujours dans les portes. Par exemple ici. Comme ça, quand Link... Parce que si vous ne mettez pas, quand Link passe en dessous, on verrait l'épée dépasser ici, au-dessus du plafond, ce qui ferait vraiment bizarre. Attendez, je vais fermer cette map. Voilà. Tiens, je vais ajouter des séparateurs aussi. J'ai oublié de les mettre, les séparateurs. Les séparateurs, si vous n'avez pas vu le chapitre qui était consacré à eux, ça vous permet simplement de garder la caméra, de séparer visuellement les différentes régions d'une map. Alors, j'ai mon escalier. Ensuite, on va faire une destination. On va appeler From First Floor From First Floor A. Et puis, on va mettre un autre escalier, bien sûr, au même endroit, ici. Et celui-là, il va s'appeler From Second Floor A. Escalier numéroté A. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? J'ai appuyé sur imprime écran ? Je ne m'en suis pas rendu compte. Je voulais appuyer sur Supre. J'ai appuyé sur imprime écran en même temps. Et donc, cet escalier-là, il monte. Voilà. On met une destination, un téléporteur, qui monte vers deuxième étage. Ah, mince, il ne me propose pas le téléporteur. Il ne me propose pas la destination parce que j'ai dû oublier de sauvegarder. Voilà. Et on va mettre un objet escalier en plus. C'est bien, ça vous permet de réviser les escaliers. Donc, l'escalier de type spirale qui monte est orienté nord. Donc ça, c'est bon. Je sauvegarde. Je fais pareil là-haut. Donc, j'ai déjà mis ma destination. Je mets le téléporteur. Donc, lui, il va vers premier étage. From second floor A. Et un escalier à nouveau qui, lui, va vers downstairs, vers l'étage du bas orienté nord. OK. Et puis, il ne faut pas que j'oublie de mettre des petits planchers interrupteurs. Comme ça, par exemple. et puis, un interrupteur de cristal. Je ne fais pas vraiment d'énigme particulière basée sur les planchers interrupteurs. c'est juste pour vous montrer. L'énigme, c'est à vous de la concevoir pour votre jeu. Ah, il bug vraiment, lui, hein. Ah oui, alors là, il était coincé dans le plancher interrupteur. Je crois que c'est un bug que j'ai corrigé aussi dans 1.2, la prochaine version à venir. Alors, donc là, on est en état modifié puisque les rouges sont levés. Si je monte... Ah, mince. Voilà, on est toujours en état modifié. Donc, tout ça pour vous montrer que l'état persiste au changement de map tant que vous restez dans le même monde. Mais alors, si la map n'était plus dans le même monde, par exemple, si c'était, mettons, une caverne quelconque, je vais l'appeler Cave. Alors là, vous allez voir que ça va se réinitialiser. Donc, je mets en mode modifié, je monte et ça s'est réinitialisé. Et donc là aussi, ça s'est réinitialisé puisque c'est comme si vous étiez sorti du donjon pour revenir après. Ok. Par contre, ce qui n'est pas du tout normal, c'est qu'on ait une animation... On les voit qui s'anime au moment où on entre sur la map. C'est bizarre ça. Je reporterai ce bug. Ok. En tout cas, voilà, vous avez vu le principe. Dernière petite chose à corriger. Je me suis trompé là de graphisme d'escalier, bien sûr. Il est censé monter. Ok. Bon, ben voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur les planchers interrupteurs et les interrupteurs de cristal. C'est des entités très simples à utiliser et qui n'ont aucun réglage dessus en fait. C'est vraiment des entités qui imitent ce qui se passe dans Link to the Past. On ne peut pas personnaliser grand chose excepté dire s'ils sont bleus ou rouges. Ok, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau chapitre. Salut, merci.